Salut Youtube, j'espère que ça va bien, ici ça va Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les Sims 4 pour faire le défi de Désiré qui a lancé un défi pour construire une maison qu'on appelle d'encreuse puisque c'est une maison qui s'intègre entre deux maisons donc c'est très restreint, c'est très difficile à faire mais j'ai essayé et on avait le droit de faire tout ce qu'on voulait sauf qu'on avait certains packs de jeux à respecter puisqu'il n'a pas tous les packs et on avait la condition de ne pas aller plus haut que ce qu'il y avait déjà en termes de hauteur des maisons bref, je vous laisse regarder sa vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa vidéo et je vous laisse aller checker aussi dans ma galerie puisque si vous voulez après voir cette maison en réalité vous pouvez la voir directement sur la galerie puisqu'elle est sur ma galerie des Sims voilà, donc c'est parti pour cette construction nous voilà sur la construction de Désiré qui est immense vraiment je vous laisse aller voir la vidéo comme je vous ai déjà dit pour voir un petit peu ce qu'il a fait du coup je vais sûrement faire deux constructions différentes pour voir un petit peu ce que je peux faire pour voir un petit peu si j'arrive à faire quelque chose différent à chaque fois on verra bien, j'espère y arriver ça va être complexe parce qu'il y a beaucoup de choses déjà il faut déjà que je supprime moi et tout ça je crois que j'ai supprimé un oeuf qu'il ne fallait pas oui bien sûr et je ne sais pas encore sur quoi je vais partir je pense que je vais partir sur un truc très épuré et un autre très différent, je ne sais pas encore quoi mais ça va être très complexe de construire quelque chose entre deux comme ça là il va falloir déjà aplanir le terrain et ensuite on va voir voilà, et après on va voir écoutez, je vais construire ça et je vous retrouve après pour vous montrer ce que j'ai fait parce que filmer tout ça je pense que ça va être très très long vraiment très très long donc j'ai enfin fini la création de Désirée j'ai fait ma partie donc c'est la partie centrale j'ai voulu faire une maison très moderne qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur place j'ai hésité entre mettre des briques noires ou mettre des briques classiques comme il y a sur la maison de gauche mais je me suis dit on va faire quelque chose de totalement différent donc des choses vraiment noires et j'ai voulu faire un côté industriel très moderne et industriel donc on a la maison qu'on voit là avec un peu de fleurs etc j'ai mis pas mal de fleurs on va aller sur le rez-de-chaussée donc nous voilà sur l'entrée on peut voir que j'ai fait une entrée séparée avec la pièce principale j'ai séparé par des panneaux de bois dans l'entrée j'ai fait un tout petit toilette ici voilà avec l'escalier donc on a vraiment ce côté très sombre et industriel mais la pièce reste très lumineuse j'ai fait donc du coup une grande cuisine avec cet îlot central qui sert pour manger voilà donc j'ai fait vraiment quelque chose de très sombre et sur le côté j'ai mis une salle à manger voilà avec quelque chose de très moderne mais on garde ce côté industriel ce que j'ai voulu faire c'est garder pour garder ce côté industriel j'ai voulu garder les murs en briques de chaque côté des maisons tout ce qui est murs nettoyants j'ai voulu garder ce côté briques et tout le reste j'ai mis une peinture blanche classique on va dire pour tout le reste vraiment pour avoir vraiment ce côté industriel vraiment garder les murs de base en fait donc voilà ce que ça donne je trouve ça assez sympa et donc pour le rez-de-chaussée j'ai laissé le petit jardin j'ai aménagé de façon à ce qu'il y ait pas mal de choses quand même des fleurs un petit barbecue une table avec quatre chaises etc et en plus de ça j'y ai fait un accès voilà puisqu'il y a le chemin à l'arrière et on peut faire un accès par l'arrière de la maison voilà pour ce rez-de-chaussée c'est un temps c'est un temps c'est un travail trop même en plus Sous-titrage ST' 501 Passons maintenant au deuxième étage. Au deuxième étage, j'ai mis quelque chose pour pareil avec ces murs bruts, etc. Tous les murs qui sont des extensions, vraiment c'est tout en blanc. Quand on arrive en haut sur le palier, j'ai mis une plante, une petite bibliothèque et toujours cet escalier pour accéder à l'étage au-dessus. J'ai fait une grande salle de bain et une chambre, une première chambre, puisque la contrainte c'était d'avoir deux salles de bain et deux chambres. Donc pour la salle de bain, j'ai mis, pour la grande salle de bain, une salle de bain entre guillemets parentale, puisque je me suis dit que ce serait l'étage des parents. J'ai fait une grande salle de bain avec toilette, douche à l'italienne et une baignoire. Vraiment quelque chose de vraiment très spacieux, mais vraiment je la trouve très jolie. Toujours ce côté industriel, une grande douche à l'italienne avec beaucoup d'éclairage. Vraiment on y retrouve de tout, donc tout ce qu'il faut, donc c'est parfait. Pour ce qui est de la chambre, j'ai fait un petit côté de couleur, vraiment c'est sur le tableau juste au-dessus du lit. Pour le reste, ça reste toujours pareil, ce côté industriel. Donc j'ai mis une commode, des petites étagères à chaussures et j'ai voulu donner un petit coup de lumière en plus, enfin de déco surtout. C'était les petites guirlandes sur le mur en briques. Je trouve que ça fait assez sympa, ça donne un petit côté déco et je trouvais que c'était assez joli. Donc j'ai voulu mettre ça en espérant que ça plaide. Voilà. C'est parti. Pour ce qui est du dernier étage, on se retrouve sur l'étage de l'adolescent. J'ai voulu faire une chambre d'adolescent avec Paris, une grande salle de bain. Sur le palier, on retrouve un bureau, le bureau familial avec l'ordinateur. On retrouve une bibliothèque avec pas mal de plantes. J'ai voulu mettre beaucoup de plantes aussi dans cette déco parce que je trouvais que sinon ça allait faire très très froid le côté industriel. Il faut quand même des ponts pour casser un peu tout ça. Et j'ai fait une belle chambre. Donc déjà, je vous montre le palier avec tout ce qu'il y a. Petite ordinateur, bibliothèque et ensuite la salle de bain. Donc toujours ce côté douche à l'italienne avec un noble vasque avec tout ce qu'il faut dessus, des toilettes et puis serviettes, etc. Et ensuite, la chambre de l'adolescent. Donc j'ai fait une chambre assez spacieuse aussi. Il y a pas mal de places avec un petit bureau pour qu'il puisse travailler. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de posters parce que je me suis dit que ce serait un jeune adolescent donc qu'il aurait des posters un peu partout et que ça représenterait bien. Voilà. Et en plus de ça, il a un accès à une terrasse avec des petits sièges dessus. Je me suis dit que ce serait sympa de mettre ça. Après, si on a envie de changer, qu'on a envie de faire une chambre d'adulte, on peut faire ça aussi. Et je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite terrasse pour quand il reçoit ses potes, etc. Et qu'il puisse s'asseoir dehors avec ses potes. Voilà. J'ai voulu garder sur la devanture de la maison ses fenêtres en chien assis. Je trouve que ça faisait sympa que de remettre ce petit clin d'œil dessus pour ne pas casser trop le bâtiment. Sachant que j'ai totalement changé la couleur, etc. Que j'ai mis beaucoup de foncés par rapport à ce que Désir avait mis sur les autres maisons. Donc je me suis dit que ce serait sympa de mettre autre chose. Voilà. Et de garder quand même ces chiens-ci que je trouve vraiment jolis. Et voilà. Ça reste dans l'esprit du bâtiment. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien écoutez voilà j'en ai fini pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Je sais que ça n'a pas été très facile A faire parce que vraiment J'ai passé énormément de temps J'espère que ça plaira A certains d'entre vous et à Désiré aussi Puisqu'il va donner un petit peu son avis Sur pas mal de construction Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde Donc je ne suis pas sûre de passer dans le tas Voilà parce qu'il y a vraiment beaucoup Qui ont déjà participé Et bien écoutez N'hésitez pas à liker et à vous abonner Si cette vidéo vous a plu Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo D'ici là portez-vous bien Bye